La première phase de mon discours serait si un jour on m'avait dit que j'allais être députée, que j'allais vous parler ce jour aujourd'hui, je ne l'aurais pas cru. La première proposition de loi que je ferais serait de mettre à l'école, dans toutes les écoles du primaire au lycée, plus de pratiques et plus d'art. La première fois que j'interrogerais le gouvernement, ce serait au sujet de ce qu'ils font pour la jeunesse, ce qu'ils prévoient pour les jeunes qui sont un peu en perte de repère, les jeunes qui cherchent un peu, ce qu'ils ont prévu pour eux. La première priorité serait de redonner la parole aux citoyens, de faire une politique plus libre, une politique où vraiment la population aura sa voie, la population aura son pouvoir décisionnaire. Si j'étais députée de la seconde circonscription, j'irais tout d'abord à Amaripassoula, car à Amaripassoula, il y a un isolement. C'est vraiment une commune qui a été un peu oubliée, je dirais, et il faut vraiment la désenclaver pour permettre d'avoir une égalité territoriale un peu partout. Si je vais décorer quelqu'un, ça sera une personne qui le mérite, une personne qui a vraiment travaillé honnêtement pour cela et quelqu'un vraiment d'honnête. La dernière personne que je suis en train de recevoir sera une personne avec qui j'ai eu des points de divergence, une personne avec qui je n'ai pas pu rentrer vraiment dans une bonne relation, parce que cette personne-là n'a peut-être pas la même optique que moi, n'a pas les mêmes intérêts. Moi, j'ai un intérêt en commun, peut-être que cette personne-là a un intérêt un peu plus personnel. fait que ce sera vraiment la dernière personne que je recevrai, mais je la recevrai quand même, parce que je pense que chaque personne, tout le monde a besoin d'une seconde chance et tout le monde a un fonds d'humanité en lui.